Trop de régulation tue la régulation, c'est l'un des messages véhiculés par le président de la Commission européenne dans son discours sur l'état de l'Union ce mercredi. A huit mois des élections européennes, José Manuel Barroso n'a pas tourné autour du pot. L'Europe doit se concentrer sur les domaines où elle peut apporter une valeur ajoutée. Lorsque ce n'est pas le cas, elle ne devrait pas intervenir. L'Union européenne doit être très visible sur les grands enjeux, plus discrètes, sur les questions de moindre importance. C'est là quelque chose que nous avons peut-être parfois négligé par le passé. Comme tout gouvernement, nous devons veiller en particulier à la qualité et à la quantité des règles que nous adoptons. Car pour citer Montesquieu, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Malgré tout, certains députés, comme l'ancien Premier ministre belge Guy Ferovstat le martèlent, la solution à la crise, ce n'est pas moins d'Europe, au contraire, c'est plus d'Europe. C'est vrai que la crise a été mal gérée par les leaders européens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais dire alors, oui, il faut retourner vers les Etats-nations, comme les eurosceptiques le disent, c'est erroné. C'est un mensonge parce que la réalité est qu'il faut justement plus d'Europe, une Europe unie, une Europe qui a une stratégie économique. Cette opinion, ce conservateur britannique est loin de la partager. Il ne retire rien de l'allocution du président Barroso. C'était un discours très long et ennuyeux. Comme d'habitude, M. Barroso a tout misé sur la rhétorique, mais il a négligé l'action. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Vous savez, achever le marché unique, avoir une directive service efficace, ça, ce sont les choses qui feraient la différence. Ce discours sur l'état de l'Union était sans doute le dernier du président Barroso qui devrait quitter son poste en octobre prochain.